6h14, et si on ouvre le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto ? Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axelle de Tarlet qui nous emmène au musée, et Eva Roque devant la télé, bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux, et la une des échos, emploi-déficit, le grand divorce franco-allemand, ou quand deux chiffres en disent beaucoup plus long que tous les discours. À Paris, déficit budgétaire de 70,5 milliards, et nouveau plan en préparation pour l'emploi. À Berlin, excédent des comptes de l'État de 12 milliards, et chômage divisé par deux en 10 ans. Voilà, voilà. Pas glorieux pour les Français. Les malheurs de Renault sont aussi très présents ce matin. Renault prit la main dans le pot d'échappement, écrit aujourd'hui en France, en pleine tempête boursière, en une du Figaro. Toujours dans aujourd'hui, un récit au front contre Daesh. Les envoyés spéciaux du quotidien ont accompagné les Kurdes qui se battent contre les djihadistes, et parmi ces résistants, ils ont trouvé quelques volontaires français. Ainsi, Peter Kiel, c'est un pseudo, je l'ai choisi en souvenir d'une bande dessinée américaine, dans laquelle le héros cherche à changer le monde, explique cet homme de 38 ans, ancien militaire, Vosgien, tireur d'élite, et père de trois enfants. Ce n'est qu'une goutte d'eau, dit-il, mais ici j'ai l'impression d'être utile. Peter reconnaît s'être déjà servi de son arme, mais sans en dire plus, et il ajoute « Si j'avais un djihadiste dans ma ligne de mire, un djihadiste français, je n'hésiterais pas une seule seconde. » Admiration de François Hollande sur le dessin de Rançon, ils ont envoyé des journalistes au front en Irak, Emmanuel Valls de répondre « Pouh ! Moi je vais chez Rukier samedi soir. » Une participation qui nourrit d'ailleurs un édito au vitriol de l'opinion, titré « On n'est pas couché ». Enfin non, le coucher est rayé, remplacé par « gouverner », ce qui donne « On n'est pas gouverné ». Et puis, pour le troisième jour d'affilée, l'humanité consacre sa une aux huit de Goudieur condamnés par la justice. L'onde de choc soulève une vague d'indignation. La une de l'Huma barrée d'un résistant. A la une des régions, Marion Calais, trois unes qui ont attiré votre attention dans la presse quotidienne ce matin. Les premiers véhicules autonomes sur les routes des Alpes-Maritimes, ce sera dès lundi, à sur le matin, des tests qui se dérouleront à Biote, sans chauffeur, titre donc Le Quotidien. Un titre qui étonne aussi ce matin, tellement il est douteux. « Fidèle gastro, te revoilà ! » C'est dans Libération Champagne, alors que l'aube n'échappe pas au virus. Il y a deux à dire non, il y a juste un qui est neutre. Un record également dans la Charente-Livre, un record pour le cognac. Les expéditions l'an dernier ont atteint des sommets en volume et en valeur. L'histoire du jour, c'est la Voie du Nord qui se donne du mal ce matin, Marion, pour trouver un nouveau nom à la grande région Nord qui, pour l'instant, s'appelle Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Voilà, c'est un article très drôle. Il y a plein de propositions de la Voie du Nord avec à chaque fois les avantages et les inconvénients. La classique, donc, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, la plus probable aussi, assure le journal qui, au chapitre des inconvénients, souligne quand même que ce nom, il comporte 27 signes, dont 4 tirés. Pas très pratique pour le quotidien si à chaque fois qu'on parle de la région, il faut consommer une demi-ligne de légendes photos. Ce n'est pas terrible. Autre proposition, Hauts-de-France, comme les Hauts-de-Seine, le charme de la nouveauté, simple, cohérent, efficace. Pour la ch'ticardie, en revanche, plus de doutes. On a l'impression de voir Danny Boone, là, d'un coup. Voilà, avantage aucun, si ce n'est, écrit la Voie du Nord, hors certaines adaptations protocolaires qui peuvent être amusantes. Imaginez plutôt Xavier Bertrand, le président ch'ticard. Vous en pensez quoi ? Bon, que dire de Nord de France qui a le mérite d'être clair ? Ça fait l'étude, Nord de France. Mais franchement, se demande la Voie du Nord, est-ce qu'en dessous de la ligne Bordeaux-Lyon, ils font sans arrêt une fixette sur le mot Sud ? Voilà, cet article est très drôle. Je vous passe les autres propositions du genre pas très moderne, Flandre, Artois, Picardie, Hauts-de-France ou encore Pays-Bas-de-France. En tout cas, c'est des propositions. Xavier Bertrand devrait en dire plus dès lundi. Ça ne va pas nous aider en cours de G.O. Ça, Pays-Bas-de-France, encore pour les frontières. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, les Etats-Unis, une femme qui part en guerre contre Daesh et contre Twitter. Oui, elle s'appelle Tamara Fields et elle a perdu son mari, tué lors d'une attaque contre un centre d'entraînement de la police jordanienne. C'était le 9 novembre dernier. Il y avait eu six morts, dont deux Américains qui travaillaient pour une société privée de sécurité. Et aujourd'hui, cette veuve accuse donc Daesh et Twitter d'être responsable de la disparition de son époux. Alors, pourquoi s'en prendre aux réseaux sociaux ? Tout simplement, dit-elle, parce qu'il facilite la propagande des terroristes sciemment ou en fermant les yeux. C'est l'agence américaine Reuters qui relaie le texte de la plainte. Je cite « Sans Twitter, la croissance exponentielle de l'État islamique, le groupe terroriste le plus redoutable au monde, n'aurait pas été possible. » Et alors, qu'est-ce qu'ils répondent les responsables de Twitter ? Alors, ils répondent qu'ils déplorent sincèrement la terrible perte de cette famille mais que cette plainte est infondée. Alors, il faut savoir évidemment qu'il n'y a pas de compte officiel de Daesh sur Twitter mais qu'il existe quand même des messages qui sont diffusés régulièrement en français, en anglais ou en arabe. Récemment d'ailleurs... Toutes les horreurs, toutes les photos, c'est immonde. J'ai lu un article du journal Le Monde récemment qui disait que 40 000 tweets étaient diffusés chaque jour rien qu'en français par des comptes anonymes qui ne sont pas toujours faciles à repérer, qui sont surveillés régulièrement par les services de renseignement. Et le gouvernement tente d'ailleurs de contre-attaquer puisqu'il y a deux semaines, il a lancé deux comptes anti-Daesh sur Twitter et Facebook, des comptes Stop Djihadisme. Merci beaucoup Jean-Philippe Ballas. Axel de Tarlea ! Ah bah c'est pas pour Évan, qui passe sa vie devant la télé, mais nous on va aller au musée maintenant. La fréquentation des musées est en baisse après les attentats de 2015, c'est-à-dire sur les échos.fr. Exactement, il est en baisse parce qu'il y a moins de touristes. Or au Louvre, par exemple, les touristes représentent 78% des visiteurs. Et puis il y a moins de cars scolaires, toujours pour reprendre le Louvre, il y a eu en scolaire moins 26% l'an dernier. Oui, t'as d'urgence, pas de sortie scolaire. Voilà, exactement, ce qui fait au final une baisse pour les musées de 5% l'an dernier. Alors, quels sont les 5 musées, je vais faire un petit quiz des plus visités de France. Je vous préviens tout de suite. Ils sont tous parisiens. Non, numéro 1, je viens d'en parler. le Louvre. C'est même le musée le plus visité au monde. Cocorico. 8 700 000 visiteurs. Vous imaginez la population de la Suisse chaque année qui va dans le... Musée d'Orsay ? Il y a, attendez, juste sur le Louvre quand même, 35 000 œuvres, si vous voulez toutes les regarder, il faudrait un mois. D'accord. En faisant que ça. Numéro 2, non, ça c'est numéro 3, Pompidou. Non, oui, numéro 3, Orsay, bravo, 4 200 000 visiteurs. Pompidou, numéro 3, numéro 4, Grévin, Grand Palais, et numéro 5, très surprenant. il n'est pas dans le top 10, Grévin, il n'y a que toi qui va. Pardon. Numéro 5, un Louvre, deux Orsay, trois Pompidou, quatre, quatre Grand Palais, avec Expo Velasquez. Et c'est Paris ? C'est à Paris ou pas ? C'est à Paris, c'est très surprenant. Paris Intraméros. C'est le musée de l'armée aux Invalides où il y a notamment Napoléon, le tombeau de Napoléon, 1 400 000 visiteurs. Vous savez quel est le... Juste pour montrer que tout ça, il faut se calmer, quel est le site le plus visité de France qui fait 10 fois plus que Napoléon ? C'est le Disney, bravo, 16 millions de visiteurs. C'est le site le plus visité de France, oui, 16 millions. Ben voilà, sinon pour faire un nom parisien, quand même, il y a le Mucem, comme cité à Marseille, 630 000 visiteurs. Ça fait deux fois plus que la Joconde, Mickey. Ça va mieux. It's a small, small world. Eh ben, on y est tous allés. Allez, Sandwich, bienvenue au club. C'est sur France 5, dimanche à 20h40. Eh oui, c'est devenu mon ami quotidien, difficile de se passer de lui, même s'il n'est pas toujours à mon goût, le sandwich. Et grâce à ce documentaire, vous allez tout savoir. C'est dimanche soir, sur Mon Copain du Midi, alors à commencer par son origine, par une nuit de 1762. L'autre sandwich joue aux cartes. La partie s'éternise, Monsieur Affin, et puis la suite, c'est le journaliste Egeti Devans, qui est ambassadeur de l'association anglaise du sandwich, qui vous la raconte. En ces temps-là, jouer ou manger, il faut choisir. Malin, le comte commande à son cuisinier une tranche de rôti dans deux tranches de pain. Et tous les autres joueurs demandèrent, je veux la même chose que sandwich. Cette commande a été répétée et répétée et peu à peu, c'est devenu simplement le sandwich. Et voilà. Et aujourd'hui, en France, ça représente un marché de 7 milliards 440 millions. 7 milliards 440 millions. Il s'en vend plus de 2 milliards par an de sandwich. Un marché qui a vu quand même un nouveau concurrent débarquer à côté des boulangeries et autres sandwicheries traditionnelles. La grande distribution, vous savez, avec l'avènement du sandwich triangle, en panneille, et des baskets en plastique. Sauf que quand le réalisateur les fait tester un diététicien d'ététicien à monococole, le résultat est sans appel. Oula, il y a de la maillot. Ils ont la main lourde sur les matières grasses. Le gras sert en plus à camoufler la médiocrité des matières premières. Parce qu'on voit bien que le thon, quand même, il est un peu malade. Alors, je vous rassure, le vrai bon sandwich avec du pain frais, ça existe. Le réalisateur en a trouvé, même en galérant un peu, quand même. Et le reportage est intéressant parce qu'il est la démonstration parfaite de l'uniformisation du goût. Et puis, c'est une très bonne recette aussi pour France 5 qui, avec ses petits documentaires conso le dimanche soir, fait plus d'un million. Pardon ? Ils font capital. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ah non, d'accord. Un million de téléspectateurs en moyenne toutes les semaines. Sandwich, bienvenue au club. C'est sur France 5. C'est dimanche à 20h40. Et on sait quand Lord Sandwich a rencontré le préfet Poubelle ou pas ? Non, c'est de la rencontre. Allez, rideau sur le cœur, ce qu'il faut en finir pour aujourd'hui. Allez,